soit un parallélipipède rectangle A, B, C, D, M, N, P, Q. On nous demande ici de démontrer que le centre de gravité G du triangle A, Q, C appartient à cette droite D, N. Nous allons commencer par cette propriété du centre de gravité d'un triangle que nous avons démontré dans le tutoriel Vecteur 0, 12. En vertu de cette propriété, nous savons que le vecteur GA plus le vecteur GC plus le vecteur GQ donne le vecteur nul. Maintenant, nous allons décomposer chacun de ces trois vecteurs par la formule de Schall avec l'origine D, ce qui signifie que nous écrivons le vecteur GA sous la forme Vecteur DA moins Vecteur DG. Nous écrivons le vecteur GC sous la forme Vecteur DC moins Vecteur DG. Et nous faisons la même chose pour le vecteur GQ. C'est le vecteur DQ moins le vecteur DG. Là, nous voyons le vecteur moins DG une fois, deux fois, trois fois. Donc de ceci, nous déduisons que Vecteur DA plus Vecteur DC plus Vecteur DQ moins trois fois le vecteur DG est égal au vecteur nul. Dont nous déduisons que trois fois le vecteur DG, donc le triple de ce vecteur-là, c'est le vecteur DA plus le vecteur DC plus le vecteur DQ. Regardons maintenant le vecteur DN. Ce vecteur DN peut être écrit sous la forme Vecteur DA plus Vecteur AB plus Vecteur BN. Donc, comme ceci. Mais le vecteur AB, ce vecteur AB, c'est le même que le vecteur DC. Et le vecteur BN, le vecteur BN, c'est le même que le vecteur DQ. Donc, nous pouvons remplacer le vecteur AB par le vecteur DC et le vecteur BN par le vecteur DQ. Et ainsi, nous voyons que le vecteur DN est égal à cette somme vectorielle. Oui, mais le vecteur 3DG est égal à la même somme vectorielle. Et par conséquent, ces deux vecteurs DN et 3DG sont égaux. Donc, ce vecteur DN, c'est exactement le triple du vecteur DG. Et de cela, nous pouvons déduire que le point G appartient à cette droite DN. C'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, la tâche est terminée. C'est ce qu'il fallait.